Mirador, parole directe, l'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Dans un instant, Suleymane Keita, ex-député du parti du RPG Arcancell à l'Assemblée Nationale, qui va prendre la parole sur cette antenne. Mohamed Kaba, ça va dans tous les sens, concernant le choix des représentants du RPG Arcancell à OCNT. Deux listes ont circulé, même si on a lu dans la presse, c'est Makandera qui défie quiconque de lui prouver que deux listes du RPG Arcancell et ses allées ont été envoyées au MATD pour le compte du CNT. Allez, nous partons sur le terrain. Suleymane Keita, en direct. Bonjour, M. Keita. Bonjour, chers amis. Bonjour à tous vos auditeurs. Bienvenue. Mamadouri. Alors, M. Suleymane Keita, j'ai envie de dire ce matin que nous avons pratiquement toutes les prémices de l'implosion, du RPG Arcancell en tant que tel, en voyant tout ce qui se passe, les signes de déchirement à l'intérieur du parti. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Non, je dirais plutôt que nous sommes en phase de nous reconstituer. Comme vous le savez, ce qui arrive, quel que soit le parti que vous êtes, quand vous êtes dans des situations pareilles, évidemment, il arrive des moments d'incompréhension, il arrive des moments d'écoute et même d'incertitude. Vous faites dans la fine bouche ce matin, M. Keita, alors que la situation est réelle, sur le terrain, elle est pire. C'est clair aujourd'hui qu'il y a deux camps qui se font face et qui ont envie de se manger, qui se crèpent le chignon, M. Keita. Oui, il faut quand même crèver l'abcès. Il y a une réalité qui se rapporte à des dissensions fortes autour de ces choix, M. Keita. Vous ne pouvez pas quand même embellir tout ça, quand même ? Non, non, non. Écoutez, je crois qu'il faut rester dans la question, parce que là, vous posez deux questions en même temps. J'ai dit, quand vous parlez de contradictions internes, j'ai dit oui, il y a forcément ces contradictions, parce que ce qui nous est arrivé est arrivé de manière brutale et inattendue, en tout cas au niveau de nous, les militants. Maintenant, quelle doit être la conduite du parti par rapport à toute cette situation ? Parce que nous sommes déjà devant plusieurs situations. Premièrement, le président, le professeur Al-Faconde, n'est pas dans nos mains, donc il est avec de nouvelles autorités. Deuxièmement, le parti, après toutes ces années, n'a pas fait de renouvellement conformément à ses statuts. C'est une autre situation. Et puis, il y a la frustration des militants par un droit. Certains peuvent prendre d'autres pour responsables. Donc, toutes ces questions existent dans le parti. Ce qui nous explique, bien sûr, ces contradictions. Alors, comment elles s'expliquent, ces contradictions ? Elles s'expliquent par quoi ? Autour du CNT. Autour du CNT, M. Keita. On va aller droit au but. Quelle est la liste qui doit prévaloir ? Est-ce qu'on a vu qu'une première liste avait été annoncée ? Où figurent notamment le jeune Sayomara, très brillant. Et par la suite, on voit que notre liste sort comme par magie du chapeau de Saloum Sissé, le secrétaire général. Une liste sur laquelle, donc, Sayomara est écarté. Où figurent notamment... M. Keita. Oui, quelqu'un, un proche de Makane Rakake. Écoutez... Quelle est la liste qui doit prévaloir ? Qui est celle, donc, qui doit valoir ? Bon, écoutez, je ne pense pas que cela puisse poser problème parce qu'il y a eu une réunion du bureau politique national qui avait sanctionné le fait que M. Swapé Kourouma et un autre de la direction nationale devaient participer aux discussions qui avaient été entamées par Dr. Ousman Douré. Et il y a un mandat en bonne et due forme qui a été remis à ses représentants et qui ont participé à ces réunions. Donc, le RPG, sur la base des conclusions de la réunion du bureau politique, on devrait donner deux places aux alliés et deux places au RPG. Je crois que c'est ce qui a été validé et ce besoin a été déposé. Et il y a un PV qui sanctionne justement tous ses choix, à savoir Sayoumara et Mme Silla Tida, une dame de Kaloum qui est membre du bureau politique également. Maintenant, on a été, si vous voulez, dans une confusion que je considère comme étant un défaut de communication entre les membres du parti puisque tous les membres du bureau politique ne viennent pas en même temps au siège. Il semblerait, puisque je n'étais pas là-bas, il semblerait que le lendemain, certains alliés ont estimé que le RPG devrait leur donner plutôt trois places que deux et que nous, nous devrions prendre une place. Ce qui ne faisait pas l'unanimité au sein du bureau politique. Encore une fois, je n'étais pas à ces réunions. D'autres pourraient donc valider le principe selon lequel on devait donner trois places. Donc voyez-vous que ça ne faisait pas l'unanimité et c'est ce qui a amené à cette autre liste que nous déplorons parce qu'il faut le reconnaître. Mais toujours est-il qu'il y a déjà une liste qui a été déposée comme un accord avec le principe de l'inter-alliance qui a été mise en place. Et nous, à l'interne, nous travaillons justement pour que les uns et les autres gardent un profil bas pour faire en sorte que cette liste qui est déjà déposée et qui a retenu l'assentiment de la direction nationale dans une réunion ordinaire et classique soit maintenue. C'est-à-dire ? Le reste, c'est le problème interne que nous allons régler. Ça veut dire que la liste où il y a deux pour le RPG et deux pour les alliés ? Tout à fait. Donc, en clair, la lettre signée par Saloub Sissé est nulle et de nul effet ? Je ne dis pas que c'est nul. Je vous ai dit les circonstances dans lesquelles cette deuxième lettre adressée aux lignes d'administration a été rédigée. Maintenant, c'est une question qui va être discutée au niveau du parti. Et comme ça, les manquements qui ont eu lieu vont être réglés et puis nous avancerons. Vous parlez de manquements. Est-ce que ça veut dire que Saloub Sissé est un peu en rupture de banque par rapport aux décisions du bureau politique sur cette question ? De toute façon, il y a un problème parce qu'on a du mal à comprendre. Lorsque des membres du bureau politique sont mandatés dûment par une réunion statutaire du bureau politique, si on doit procéder à un autre changement, naturellement, il faut procéder par les mêmes démarches qui ont prévalu à l'élaboration de la première mise. Encore une fois, lorsque il a été demandé, parce que j'entends beaucoup de choses dans les médias, on parle de substitution. Il n'y a jamais de substitution. Non, 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 il n'y a pas de substitution. Au départ, tous les partis devraient déposer le nombre, enfin, 15 dossiers, parce qu'on n'avait pas encore décret de répartition. Donc, au départ, il y a une première liste qui a été déposée. Mais parmi cette liste-là, il y avait Sayomara, il y avait Nuan Keita dont vous parlez, et d'autres cadres du parti qui avaient postulé. C'est à la dernière minute qu'on a dit, bon, désormais, vous n'avez que quatre places. Et la réunion qui a suivi, n'est-ce pas, la répartition de ce quota a validé le principe selon lequel le RQG a deux, les alliés ont deux. Je crois que ce qui a été validé. Et puis, s'il y avait un délai requis pour déposer les dossiers, le bureau politique a mandaté, vous avez vu ça dans les médias, des personnalités comme Swapé qui ont fait ce travail, qui ont déposé. C'est le lendemain, on a appris que certains alliés ne se reconnaissaient pas et qu'ils souhaiteraient qu'on leur donne trois places. Voilà. Et en ce moment, les gens ont pris la responsabilité d'aller dans ce sens, sans pour autant que cela ne soit suffisamment élargi à tous les autres. C'est ce qui fait la confusion, mais encore une fois, j'ai dit... En définitive, donc, c'est la première liste qui doit prévaloir. À mon sens, c'est ça, parce que c'est déjà cette liste qui est dans le délai imparti, en fait. On s'est mis d'accord. Le délai du débat. Oui, bien sûr. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que l'ancien... Comment on appelle ça ? L'ancien secrétaire général. L'ancien secrétaire général et tous ces anciens-là sont totalement en net décalage. En défasage. En défasage total avec la jeunesse. De toute façon, il y a une discussion en cours qui n'a pas commencé aujourd'hui. Vous le savez bien, nous avons toujours estimé qu'il fallait accepter de faire en sorte que le parti s'adapte à l'évolution. Ça a toujours été des difficultés. Mais ce que nous voulons, c'est de faire en sorte que le parti intègre dans son fonctionnement l'évolution. Et ça, c'est fondamental pour l'avenir de notre parti. Merci, Souleymane. Dernière question. Très rapidement. On ne sert à pas de coups de poing. Mais nous pensons que dans la discussion, les uns et les autres comprendront la nécessité d'aller à l'évolution. Ça risque de slinguer au niveau du RPR. Très, très rapidement, M. Souleymane. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on apprend ce matin du déplacement d'Alpha Conde, du Palais Montmède 5 à l'Andrea ? Une sorte de petite liberté. Les résidents surveillés. Si c'est confirmé, nous sommes très contents. Vous savez, dernièrement, on a eu beaucoup de difficultés avec les différentes actions qu'on avait décidé de mener. Et nous nous apprécions même avec cette jeunesse du parti d'engager un plaidoyer auprès des nouvelles autorités pour obtenir effectivement la mise en liberté du Président Alpha Conde en attendant la suite des événements. Maintenant, ce matin, on a cette information, moi je l'ai dit, mais je n'ai pas encore la confirmation. Mais si c'est le cas, nous allons nous en réjouir. Et si ce n'est pas le cas, nous sollicitons auprès des autorités de faire en sorte que le Président Alpha Conde puisse être en liberté pour nous permettre de le voir, parce que nous avons envie de le voir, pour nous permettre de connaître ses orientations et continuer la marche de notre travail. Oui, connaître ses orientations. Parce que c'est toujours lui le chef suprême, le guide suprême. Naturellement. On ne peut pas dissocier le RPG du Président Alpha Conde. Très bien. Donc il n'y aura jamais de congrès au RPG, c'est ça ? Absolument, le congrès se fera. Donc il y aura un congrès peut-être pour renouveler le mandat d'Alpha Conde à la tête du RPG ? Le congrès se fera très rapidement et je peux vous assurer qu'il aura un changement profond. Mais pas à la tête du RPG ? Alpha restera toujours Président. Non, Zacharia Kouloubali, certainement. Président du RPG ? Bien, on a l'occasion, certainement, parce qu'une réunion cruciale a été prévue en milieu de semaine, sur l'avenir du RPG Arc-Acelle, à l'issue de laquelle nous reviendrons. Pourquoi pas à Suleymane Keïta et à d'autres acteurs du premier plan de ce parti, l'ex-parti au pouvoir. Grand merci à tous, merci à nos équipes en régie et à la transmission. On remet tout ceci demain à 8h. Au revoir. Derrière nous, c'est le grand virage avec la rédaction. Au revoir, portez-vous bien.